Salut les gardiens, aujourd'hui je vous retrouve pour un tuto. Vous avez été nombreux à nous réclamer, à nous demander sur les réseaux sociaux ou souvent même en commentaire sur les vidéos YouTube, comment bien relancer à la main. Donc je vais vous montrer en plusieurs étapes comment déjà s'échauffer pour bien relancer à la main et mes deux bonnes astuces pour relancer, faire des bonnes relances à la main. Voilà, j'espère que vous allez adhérer et que ça va surtout vous aider pour la suite des événements et pour que vous appreniez enfin à faire de très bonnes relances à la main. Voilà, donc pour l'échauffement des relances à la main, il faut évidemment échauffer le haut du corps, à savoir essentiellement les épaules, puisque c'est ce mouvement de rotation qui va vous faire lancer le ballon. Donc comment on échauffe les épaules ? C'est très simple, on peut mettre les mains ici, on fait des rotations comme ça, on en fait une dizaine, on va dans l'autre sens, voilà, avant, arrière, on fait ces mouvements là, on peut faire des mouvements avec plus d'amplitude aussi, comme ça, pour bien échauffer les bras, les homoplates, les épaules, on peut faire des mouvements aussi, comme ça. Et en fait, on recherche de l'amplitude pour avoir des mouvements amples, voilà, ce genre de mouvements, pour ensuite avoir vraiment cette amplitude et pas être gêné, pas être mal à l'aise lorsqu'on va faire ces relances à la main. C'est extrêmement important de vraiment s'échauffer avant de le faire, d'autant plus avec la première technique que je vais vous montrer, l'échauffement est primordial. Première de mes astuces, truc tout simple, un ballon de match, voilà, un Nike tout simple, qui fait 250 grammes. On relance à la main vers le sol, voilà, le geste est bon, tout ce que vous voulez. Comment je pourrais gagner en puissance ? Je me le demande. Eh bien, regardez, on s'est échauffé, je vire ce ballon et je prends ceci, ça s'appelle un Metzine Ball, ça coûte une trentaine d'euros. Alors, je crois que celui-ci est de 3 kg, donc c'est quasiment 10 fois plus que le poids du ballon Nike. Alors, je précise bien, les enfants qui ont 12, 13 ans, ne prenez pas un Metzine Ball de 3 kg, c'est beaucoup trop lourd, d'accord ? On refait le même geste que je viens de faire avec le ballon Nike. Voilà, et je travaille au Metzine Ball. On essaie de faire des deux côtés, même si je ne suis pas gaucher, on gagne en symétrie. Et alors, c'est très simple, parce que je fais ce travail avec le Metzine Ball. Je reprends un ballon Nike, et je peux vous assurer qu'ensuite, le ballon Nike, c'est beaucoup plus léger, il n'y a pas aucun souci là-dessus. Donc ça, c'est une des premières techniques. Pour travailler à l'entraînement ou à l'échauffement, que ce soit les échauffements de vos entraînements, si vous voulez progresser sur les ballons à la main, travailler avec un Metzine Ball ou avec un ballon plus lourd que celui avec lequel vous jouez habituellement, c'est juste formidable. Maintenant qu'on vous a montré comment bien s'échauffer, comment bien gagner en puissance grâce au Metzine Ball, on va vous montrer d'autres choses, c'est la relance à la main en elle-même. Quel est le geste à adopter ? Donc premièrement, la main gauche, comme je suis droitier, me sert pour viser, d'équilibrage. Voilà. Je pose l'appui gauche vers l'avant. Je vise. Je vais chercher derrière avec ma main droite. Et je termine le geste comme ça. Et la dernière chose, c'est un gardien professionnel qui me l'avait appris, qui s'appelle Johan Niebus, qui avait une exceptionnelle relance à la main, c'est qu'il mettait un coup de poignet à la fin pour accompagner ses relances. Enfin, c'est ça qui donnait le fameux effet en fait, où le ballon tourne. Et qui était assez impressionnant chez lui. Terrain très sec avec des rebonds très hauts, n'utilisez pas le sol comme relance à la main. Cherchez directement à jouer le demandeur du ballon. En revanche, beaucoup de pluie. Vous pouvez utiliser le sol pour donner au ballon encore plus de vitesse grâce à l'humidité du terrain. Voilà. N'hésitez pas, posez-nous des questions. On est là pour répondre, on est là pour vous éclairer s'il y a des petits soucis ou des petites choses que vous avez eu du mal à appréhender sur la vidéo. A très bientôt sur les réseaux sociaux de Clipper Spirit qui s'affichent toujours en bannière sur votre écran. Et voilà, on se retrouve sur les terrains très vite. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501